Bonjour les amis, Harry Mariette, expert international en Krav Maga. Une fois n'est pas coutume, je vais répondre aux questions d'un abonné. Et le gars, il a pris le temps de formuler quelques questions. Je ne sais pas d'où il vient, ni de quelle fédération, ni de quel club, etc. Tout ce que je sais, c'est qu'il fait du Krav Maga et je vais lui répondre. Alors le mot dit ceci, bonjour Harry, pratiquant de KM depuis 2 ans, je m'intéresse beaucoup au lien qui doit être fait entre l'entraînement à la salle et la situation réelle et en dehors. J'aimerais donc savoir à travers une vidéo les techniques selon toi à ne pas utiliser dans la rue, si tu les as identifiées, et lesquelles tu privilégierais. As-tu connaissance d'enchaînement qui filtreraient bien en salle et qui ne s'adaptent pas du tout à la rue ? J'aimerais avoir ton ressenti sur une agression type, exemple, si tu vois l'un de tes potes ou ta femme se faire racketter, tu arrives derrière l'agresseur, que fais-tu ? Quel était ton état d'esprit ? Étranglement, clé ou directement les coups ? J'espère que tu arriveras à me répondre car je trouve tes vidéos très utiles. Tu mets le doigt sur des choses très justes qu'on ne pourrait pas avoir en main tout seul, avant une certaine expérience et une bonne prise de recul, bien à toi. Et voilà. Donc le prénom de l'abonné, c'est Nicolas et je vais te répondre Nicolas. Alors, il y a plusieurs questions. La première question, c'est quelles sont les techniques qui marchent bien en salle et qui ne marchent pas dans la réalité ? Alors, les techniques qui marchent bien en salle sont tout ce qui est une répétition de coups statiques. Je prends un exemple. Le gars est devant moi, gauche, droite, crochet, uppercut. Ça marche très très bien lorsque je suis en salle, mais ça ne marche pas du tout lorsque je suis dans la rue. Pourquoi ? Si au moment où je travaille avec quelqu'un, je lui mets un coup de poing du gauche, il va avoir une réaction. Le coup que je lui ai donné va entraîner une réaction. Alors, la réaction, si tu es contre quelqu'un d'extrêmement solide, il ne bouge pas. Je ne le crois pas, mais imaginons, ça peut être un type de réaction, il ne bouge pas. L'autre réaction la plus probable, c'est qu'il recule. Une troisième réaction possible, c'est qu'il tombe. Une quatrième réaction possible, c'est qu'il recule, mais il va à gauche ou à droite. Bref, toutes les actions composées de toute une série d'enchaînements vont fonctionner très très bien lorsqu'on est avec des gants de boxe. Très très bien lorsqu'on est avec des gants de boxe. Et lorsqu'on est dans un ring, ou des gants, peu importe, et qu'on touche simplement, et qu'on ne frappe pas vraiment très très fort. Si tu es dans la rue et que ton premier coup a touché, tu devras absolument te déplacer pour toucher une seconde fois. Et ainsi de suite. C'est pour ça que je suis en contradiction avec plein de sports, où on voit le gars qui fait 36 techniques, un coup dans la gorge, un coup au génital, un coup dans les yeux, un coup de coude, et ceci, et toutes les techniques. Et le gars en face ne bouge pas, c'est simplement impossible. J'ai déjà fait une vidéo sur la puissance d'un coup, tu n'as qu'à la regarder. Et tu vois que dès que tu touches, les amis, dès que tu as touché quelqu'un, il y a une réaction. Première chose qui ne fonctionne pas dans la vérité. Dans la vraie vie, excusez-moi. Deuxième chose qui ne fonctionne pas, ce sont toutes ces techniques où on va avec des prises. On va aller prendre. Quand moi j'ai appris le Krav Maga, on bloquait un couteau, donc en 360, je bloquais le couteau, et ensuite j'allais chercher la main, on ne voit plus, j'allais chercher la main, je prenais la main, je faisais une clé sur le poignet, et je reprenais le couteau. Ça marchait fantastiquement bien l'entraînement, mais pour la raison que je viens de décrire, dans la vraie vie, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que le gars va m'attaquer à fond de caisse avec le couteau. Imaginons que tout ce que j'ai fait était fantastique, donc j'ai bien bloqué, j'ai bien touché, mais la main n'est plus là, les amis. Je mets au défi n'importe qui de se mettre en face de moi, et je vais lui donner un coup de poing, main nue dans le visage, et il ne va pas bouger. Ça, ce n'est pas possible. Je ne te connais pas, Nicolas, mais si tu me donnes un coup de poing sur le menton, dans le nez, et que tu frappes fort, la moindre des choses, si je ne suis pas KO, et je pense que je serai KO, si je ne suis pas KO, c'est que je vais bouger, je vais avoir une réaction de recul. Troisième technique qui ne fonctionne pas, alors que certains pratiquants de Krav Maga le font encore, ce sont les clés. En général, tout ce qui est clé ne fonctionne pas. Alors j'ai évidemment, il y a deux niveaux de lecture dans ce que je dis. Lorsque tu montes en Krav Maga et que tu fais du travail sécurité, du travail police, les clés fonctionnent. Pourquoi ? Parce que ça sous-entend qu'on est à plusieurs à intervenir, ça sous-entend que j'ai une grande maîtrise de frappe, et que si la clé ne fonctionne pas, je peux frapper. Ça sous-entend également que la clé, je l'ai passée par surprise ou j'ai d'abord frappé la personne. Et ensuite, une fois que la clé est faite, mon collègue ou la personne qui est avec moi peut travailler. Mais imagine un petit peu, tu es dans la rue, tu as une altercation avec quelqu'un, enfin peu importe. La personne, tu lui fais une clé. Ok, je te fais une clé de poignet ou tu me fais une clé de poignet, peu importe. Pendant que ta clé marche sur mon poignet, tu as immobilisé tes deux mains. Alors tu as deux possibilités, soit tu casses le poignet de la personne, auquel cas si elle est bourrée d'adrénaline, elle aura le poignet cassé, mais elle va se relever, le combat va continuer, le combat ne va pas s'arrêter. Sauf si la personne est mentalement très faible, mais alors je ne pense pas que c'est cette personne-là qui va t'agresser. Si la personne est mentalement forte, poignet cassé, il va continuer à se battre. Ça ne veut pas dire que quelques minutes plus tard, la douleur est dedans, il ne va pas s'arrêter, il ne va pas avoir le bras, il ne crèvera pas de mal. Ça, je veux bien l'entendre. Mais sur l'instant, ça ne suffira pas. Imaginons maintenant, tu l'étrangle. Alors, ça c'est très bien, si tu l'étrangle et que tu arrives à le mettre KO. Alors moi, j'ai des problèmes avec ça, parce que, encore une fois, tout ce qui est étranglement, est-ce que je maîtrise assez bien l'étranglement ? C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre le gars KO, assez KO, que pour qu'il le reste KO, pas trop, pour que les dommages ne soient quand même pas... On ne parle pas de tuer quelqu'un. Mais si je l'ai étranglé, qu'il se réveille 3 secondes plus tard et qu'il se relève, j'ai encore un problème. Également, à partir du moment où je vais étrangler quelqu'un, le souci que j'ai, c'est que s'il y a une autre personne qui est dans les environs, j'ai un souci. Donc voilà, je vais te répondre en deux capsules, parce que je vois que le temps avance. Cette première capsule, c'est quelles sont les techniques qui ne fonctionnent pas ? Dans la vraie vie, tout ce qui est enchaînement de plusieurs mouvements sans déplacement ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que suite à un coup, il y a une réaction et je vais être obligé de suivre en fonction de là où va aller mon agresseur. Ce qui ne fonctionne pas, c'est tout ce qui est sur défense contre couteau, bâton, etc. où je vais aller prendre le bâton, où je vais aller prendre le couteau. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai défendu, la personne va avoir une réaction suite au coup que j'ai donné ou va être peut-être tentée de frapper plusieurs fois. Donc ça ne fonctionne pas non plus. Et ensuite, troisièmement, tout ce qui est clé, c'est très délicat parce que, alors je dis, je répète, il y a deux niveaux de lecture. Je parle d'un Krav Maga basique, self-défense. Tout ce qui est clé ne fonctionne pas en self-défense, en contraint. Pourquoi ? Parce que ça m'immobilise les mains, ça ne risque pas de stopper réellement le combat. Et s'il y a un troisième larron, donc un second agresseur, pendant que je lui fais la clé, mes mains sont immobilisées. OK ? La seconde capsule qui va venir, je parlerai qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on voit une agression sur quelqu'un et qu'on arrive de dos. Bye bye !